Victime des changements climatiques, l'Afrique va adopter une position commune à la 23e conférence des partis prévue en novembre prochain. A un mois de la COP23, le gouvernement congolais a réuni à Brazzaville les experts, ministres de l'environnement et des finances des communautés économiques et des États de l'Afrique centrale et de l'Est. Que les experts présentent à la conférence des ministres un document ayant été partagé par tous pour que nous arrivions à un consensus et que nous puissions aller au niveau de la COP23 à Bonne avec des propos qui vont dans le même sens, il ne faut pas dire parler d'une seule voix. Dans l'optique d'accélérer la mise en place de la commission climat, le fonds bleu pour le bassin du Congo et le fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, les experts des deux sous-régions ont démarré les travaux ce 3 octobre. Les résultats des dix travaux seront examinés puis adoptés le 5 octobre prochain par les ministres des deux sous-régions. Au cours de la cérémonie d'ouverture de ce mardi, le représentant du secrétaire général de la CAC a encouragé la mise sur pied de la commission climat du bassin du Congo. Nous devons passer aux actions. Le secrétaire général de la CAC ne mettra aucun effort pour accompagner l'accélération de l'opérationnalisation du fonds bleu pour le bassin du Congo afin de soutenir ses états membres dans leur politique de diversification de l'ordre économique. Devant les Nations Unies, en novembre prochain, l'Afrique veut ainsi présenter ses outils. On ne fait pas comme en 2009 à Copenhague ou bien en 2010 à Cancun où on venait pourtant de la main. Voilà pourquoi vous voyez qu'ici on est en train de se concerter sur un outil financier. Parce que jusque-là on parlait mais on n'avait pas un outil financier. Donc là on a un outil financier de coopération entre deux communautés économiques. Outre les membres du gouvernement, prennent également part à cette rencontre de Brazzaville les partenaires au développement qui appuient le gouvernement congolais. Merci.